Donc finalement, c'est un peu une autobiographie, une collection d'Orlots. Tu veux être un parmi 200 000 personnes dans une grande structure, ou tu veux être un parmi nous, trois ou quatre, qui allons sauver, je gère le contraire. Connaître la galère quand on commence à travailler, c'est extraordinaire. Et ça, j'invite tout le monde, mais tout le monde, à penser comme ça. Parce que ça va vous faire un changement, mais c'est un tsunami. Quelles sont les montres de Maximilien du CR ? Pour le découvrir, nous sommes venus à Genève, à la Mat-Galerie, afin qu'il nous présente lui-même ses propres pièces. L'idée est simple, revenir sur ces différentes montres qui ont marqué son parcours, à la fois personnelles et professionnelles, et en profiter pour avoir quelques petites anecdotes. Un savant mélange entre culture horlogère, watchpotting et interview, entre autres. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Enfin, on voulait faire ce format depuis longtemps. Et pour le premier épisode, nous avons un pont de l'horlogerie. Nous avons le fondateur de MB1F, le fondateur de la Mat-Galerie, de où nous sommes aujourd'hui. Nous avons Maximilien Busser. Max, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de t'accueillir sur la chaîne. Non seulement parce qu'on est fan de la marque, mais en plus parce qu'on savait qu'avec toi, on allait avoir des montres qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, ce que je te propose, c'est sans transition, on rentre directement dans le vif du sujet. Et on commence par ta première montre, celle qui t'a donné le virus pour l'horlogerie. Et je crois que c'est la Ebel et que tu as une sacrée histoire justement dessus, il me semble. Merci infiniment. C'est vrai que, bon déjà, merci à toute l'équipe. Là, j'attaque tout de suite avec l'Ebel. Moi, je n'ai absolument aucune destinée qui m'amenait à l'horlogerie. Oui, je suis suisse. Donc, il est suisse. Tiens, il va faire de les montres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je voulais être designer de voiture quand j'étais jeune, mais pendant très longtemps. Et puis, j'ai fait Polytechnique Lausanne, pas Paris, Lausanne. Et durant mes études de microtechnique, je suis tombé en horlogerie, mais pas par mes cours. Je me rappelle, en cinq ans, j'ai eu deux heures de cours sur l'horlogerie. Et pendant ces deux heures, le prof nous dit, je vais vous expliquer un mouvement mécanique, mais en fait, vous n'aurez jamais à savoir parce que ça va disparaître. On est fin des années 80. Et en fait, je fais un projet qui s'appelait HTE, Hommes techniques environnement, dans lequel il fallait mettre sociologie ou psychologie avec horlogerie. Et j'ai une idée, je me dis, pourquoi les gens dépensent des sommes complètement dingues dans une technologie complètement obsolète, dans la montre mécanique ? Donc, j'envoie des lettres à des maisons horlogères. Vacheron, Breguet, Gégère Lecoultre, M. Gérald Jantin, Audemars Piguet. Et puis, les maisons étaient tellement petites. À l'époque, Vacheron Constantin faisait 700 montres à l'année. Vacheron, Breguet 600. Ça m'a évolué. C'est, on va probablement disparaître. On va, vu ce qui se passe, on n'a pas beaucoup de chance d'être là dans les dix ans qui viennent. Mais quel dommage, parce que ces métiers, qui se sont passés, on dit de père en fils, c'est pas franchement ça, de mentor en apprenti, de comment faire une courbe plate sur un spirale, comment faire un onglage rentrant, etc., etc., eh bien, ils vont disparaître. Et on me parle d'humanité. Et moi, j'ai 20 ans, et je suis là, waouh, et je tombe amoureux de ce métier. Et donc, 22 ans, je fais mon armée avant de finir mes études. Vous tombez amoureux de ce métier, même si on vous dit que c'est un métier qui n'a pas d'avenir ? Je ne pensais pas du tout y travailler. D'accord. Je ne pensais absolument pas travailler là-dedans, mais j'étais complètement fasciné, c'était tellement beau. Plus amoureux de la mécanique, de la partie métier. Et puis, du pourquoi, du pourquoi, du why, comme on dit aujourd'hui, de ces gens qui se battent pour sauver quelque chose qui est beau, et qui sauver des métiers. Et donc, je fais mon armée, j'ai un accident terrible où je devrais être mort, je n'ai aucune raison d'être vivant, et je passe six semaines à l'hôpital, après six semaines, on rééduque, et pour fêter le fait que je suis vivant, je saute dans un bus, je monte au centre de Lausanne, et donc j'ai encore à ce moment-là complètement un arnais qui me tient tout le corps, j'ai juste heureusement pour moi ma main gauche qui sort, et je rentre dans un petit magasin qui n'existe plus, acheter ma montre de rêve à ce moment-là. D'accord. C'est le chrono Ebel en acier, elle était toute en bicolore à l'époque, donc en acier, avec le mouvement El Primero. Et à l'époque, il faudrait aussi se rendre compte que Ebel, Pierre-Alain Blum en avait fait un truc incroyable. C'était une marque qui était tellement cool à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Voilà, je mets toutes mes économies dans ce chrono Ebel, que je trouve encore aujourd'hui, je ne le porte plus malheureusement, mais je trouve les détails, même le cadran, la lunette est en or blanc, la couronne est en or blanc sur une pièce en acier à l'époque, et évidemment, le mouvement El Primero a 36 000 alternances. Donc voilà, ça c'est le premier pied dans l'horlogerie. Et tous mes copains me disent « Mais t'es con ou quoi ? Pourquoi t'as mis autant d'argent dans une montre ? » Et voilà, je me retrouve à contre-courant, en train de dire « Oui, mais c'est tellement beau ! » Il y a quand même des paliers psychologiques, en fait, j'ai l'impression. Souvent, on se dit quand on commence « Jamais de la vie, j'achèterai une montre au-dessus de 800 euros. » Puis un jour, on achète une montre à 2 000, puis après, on regarde des prix à 10 000, on se dit « Ah, pourquoi pas ? » Puis à 100 000, puis à 200 000, quand on voit certains clients de chez MB&F. Et c'est vrai qu'il y a ces paliers psychologiques, et tant qu'on n'a pas franchi un premier palier, c'est très dur de comprendre le second, quoi. C'est totalement vrai, et en même temps, il y a une raison, c'est que collectionner, c'est une aventure, c'est une « journey », comme ils disent en anglais. Et je trouve que c'est faux d'aller, même si vous avez les moyens, d'aller tout de suite tout en haut. Parce que quel est le plaisir ? Le plaisir, c'est d'apprendre, c'est de faire ses erreurs. Ce n'est pas une erreur. Toutes les montres que j'ai achetées, je n'en ai pas revendues une. Il y en a plein que je ne portais plus. Mais elles étaient à cette époque-là, une pièce très importante pour moi. Je me suis toujours sacrifié, ça a toujours été trop d'argent. Mais du coup, elle a de la valeur. Et puis, si je regarde ma collection aujourd'hui et que je la mets, il faudrait plus qu'une table et que je la mets, c'est l'histoire de ma vie. C'est qu'à cette époque-là, en 1995, j'étais cette personne-là et cette montre-là, elle était importante. Et donc, finalement, c'est un peu une autobiographie, une collection d'Orlo. Et donc, voilà. Donc, quand vous, vous m'avez demandé à l'équipe de choisir 7-8 montres, je me disais, mais comment je vais faire ? Après, en même temps, on n'a pas deux heures. Donc, je vais attaquer tout de suite derrière. Donc, on a pris les montres les plus symboliques, en tout cas, qui marquent vraiment des étapes. J'ai essayé. J'ai essayé, ça a été dur. Et puis, donc, du coup, moi, je n'ai aucune intention d'aller travailler dans l'horlogerie parce que l'horlogerie va mourir. Et je suis en train de finir le PFL, donc Polytechnique Lausanne. Et je vais skier avec des copains à Verbier. On s'arrête à un café. Et là, il y a le DG de Gégère-le-Coultre qui m'avait reçu, Henri-Jean-Bellemont. Et, ah, bonjour. Oui, oui, vous voulez prendre un café ? Oui. Et puis, il me demande, là, qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis, ben, voilà, je vais travailler pour une grande boîte parce que, voilà, Procter, Nestlé, je faisais tous les interviews pour toutes ces grandes structures. Et puis, je lui dis en rigolant, oh, M. Bellemont, s'il ne me file pas de boulot, vous pouvez toujours me filer un boulot. Il rigole, je rigole. Et puis, chacun part de son côté. Puis, une semaine après, il me fait appeler. Vous voulez monter à la Vallée de Joux, voir M. Bellemont ? Bien sûr. Donc, je prends ma petite Opel Corsa, toute déglinguée. Je monte à la Vallée de Joux. Et c'est l'interview magique. Ça va durer, oui, 3, 4 heures, je ne me rappelle même plus. Et, en fait, Henri-Jean-Bellemont, l'homme qui va sauver Gunther Blümlein, Gégère-le-Coultre, on est en début 91, ne va pas me poser de questions. Il va me vendre son rêve. Voilà ce qu'on va faire pour sauver Gégère. En fait, c'est lui qui est en entretien d'embauche, limite. Et, en fait, moi, j'ai vécu ce qu'il a vécu après. Quand, chez Harry Winston, j'ai dû embaucher du monde, chez MBNF, au début, j'ai dû embaucher. Vous êtes en pleine séduction. Vous êtes là, regardez ce qu'on va faire. Allez, jeune homme, venez nous rejoindre. Et, au bout de X heures, je visite la manufacture. On était en plein Émile Zola à l'époque. Vous voyez, la manufacture, c'était dans un état. Et il me dit, voilà, on va faire ci, on va acheter ces machines, on va faire ça. Et il me dit, voilà, j'ai besoin de toi. Je t'offre un job responsable produit. Responsable produit, c'est celui qui, avec moi, va créer tous les produits. Donc, tu vas être en lien avec le designer, la communication, évidemment, le R&D, la prod, les marchés. Et donc, c'est complètement névralgique. Et je lui ai dit, écoutez, je dois réfléchir, monsieur Bellemont. Je ne sais pas, dans ma tête, monter et vivre à la Vallée de Joux, il y a 3 000 habitants. J'avais dans une idée que j'allais quitter la Suisse, que j'allais bosser dans une grande boîte. Et il me dit cette phrase que j'ai souvent répétée. Il me dit, tu dois savoir une chose dans ta vie. Tu veux être un parmi 200 000 personnes dans une grande structure. Tu veux être un parmi nous, trois ou quatre, qui allons sauver, je gère le contraire. D'ailleurs, il y a des phrases qui vous marquent dans la vie. Et le lendemain matin, je l'ai appelé pour dire, OK, non. Donc, ça a suffi à vous faire changer d'avis par rapport à ce qu'on vous disait avant. C'est un métier qui va mourir. Il a tellement bien vendu, en fait, le projet. Il y croyait tellement qu'il vous a embarqué avec. Il m'a vendu un rêve, celui de sauver une boîte, sauver une industrie, de fait. Et au lieu d'aller prendre un job pour gagner de l'argent et avoir un titre, il m'a dit, viens, on va faire quelque chose ensemble et je te donne un but. Il m'a sauvé la vie, on est jeune bellement. Il m'a donné une famille, il m'a donné un but, il m'a donné un métier que j'adore. Et puis, il n'y avait pas d'argent à l'époque dans ce métier. Il n'y avait pas de glam, d'influenceurs. On était tous, on faisait des chiffres ridicules. J'ai genre le coultre, à l'époque, quand je suis rentré, il faisait la moitié du chiffre de ce que je fais avec mes 250 mots de chez MBNF aujourd'hui. Et pourtant, on était 200 employés. Donc, c'était vraiment la galère. J'ai eu une chance extraordinaire de connaître la galère chez Gérlecoultre. On verra après chez Harry Winston. Connaître la galère quand on commence à travailler, c'est extraordinaire. Parce qu'on apprend dix fois plus que si on rentre dans une boîte qui fonctionne bien. Donc, la pièce d'après, c'est évidemment une reverseur. La reverseur. Donc, j'ai Gérlecoultre 91-98. Des années extraordinaires, mais tellement formatrices. C'était une équipe juste extraordinaire. Et quand je suis rentré, personne ne voulait acheter une reverseur. Les détaillants, les distributeurs de la planète entière, quand ils passaient à la manufacture, ou quand on les voyait à la foire de balle, on appelle ça encore la foire de balle, pas bas à loin. Ils me disaient, mais jeune homme, une montre qui se tourne, ça sert à quoi ? Elle est quoi ? Elle n'est même pas automatique. Déjà qu'elle n'est pas à quartz, mais elle n'est pas automatique. Il faut la remonter tous les jours. Quoi ? Elle n'est pas étanche ? Et puis, en plus, il n'y a même pas la date. En plus, moi, je ne joue pas au polo. Non, mais en plus. Donc, ça ne sert à rien, ça. Et puis, on avait beau leur expliquer que c'est un symbole des années 30, de l'art déco, l'histoire de comment elle a été créée. Vous savez qu'elle a complètement disparu entre, j'ai envie de dire, 1950 et fin des années 80. Et c'est fin des années 80, le distributeur italien, Monsieur Corvo, qui va aller à la... Donc, le distributeur de Giacomo, va aller à la manufacture et va dire, j'ai une vieille Reverso, vous ne pouvez pas refaire cette montre. Et tout le monde le regarde, je me dis, pourquoi vous voulez qu'on refait cette montre ? Mais si vous me refaites cette montre, je vous en achète 100. Non, bon, ça ? Bon, les gars, on va repenser cette montre. Et c'est comme ça que Giorgio Corvo va aider la manufacture, elle est finançant sur les 100 premières pièces. Et donc, voilà, c'est une pièce extraordinaire, c'est une pièce qui nous a prouvé aussi que le marché voulait que l'on fasse des montres comme les autres. Alors, on les a toutes faites. Genre chez Jean Coutre, on a fait des montres qui ressemblaient à des Breitling, à tout ce que vous voulez, à des Calatravas, et tout. Et elles se sont toutes plantées. Et la seule qui ressemblait à rien, celle-là, c'est ce qui est devenu, en fait, le fer de lance. Donc, quand je pars en 1998, on fabrique à ce moment-là 50 000 montres par année. C'est pour ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Évidemment, pas au même prix moyen. Et c'était une aventure extraordinaire. On était passé de 200 à 800 personnes dans la boîte. Vous avez retourné la boîte à l'image de la montre, comme le boîtier. Et puis, on a appris, en faisant des erreurs, mais est monumental ! C'était une école extraordinaire. Donc, moi, tous les chasseurs de tête qui m'appelaient, je disais, non, merci. Je ne veux pas, j'adore mon job. Et puis, un jour, il y a Egon Zender, ce sont des chasseurs de tête qui ne font que du chief executive machin, qui m'appelle. Il m'appelle. Écoutez, on a entendu parler de vous. On a peut-être un job. On aimerait vous voir. Mais il faut descendre à Genève. On va vous interviewer. Là, je suis un peu curieux. Moi, je suis un peu comme un chat. Nature, je suis plutôt un chien. Mais au curiosité, je suis plutôt comme un chat. Et je descends à Genève. Et là, ils m'interviewent pendant une heure et demie. Ils me disent, bon, vous êtes clairement beaucoup trop jeunes. J'avais 31 ans. Mais il y a un job, il y a là, directeur général des montres Harry Winston. J'éclate de rire. C'est fou ou quoi ? Oui, je parle bien de vaudois, ou quoi. Et donc, je dis, mais... Non, non, ce n'est pas possible. Ils me disent, écoutez, il y a 40 candidats qui veulent le job. Et ça y est. Donc là, je vais à tous les interviews. Je leur dis exactement ce que je pense. Et au bout de quatre mois, ils me disent, c'est vous. C'est moi. Oui, c'est vous. Et donc, ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie professionnelle va se transformer en le plus horrible jour de ma vie professionnelle. Pourquoi ça ? Parce que je n'avais aucune idée que la branche horlogère de Harry Winston, c'était à l'époque un des plus grands joaillis au monde, basé à New York. Ils avaient une branche horlogère à Genève et je ne savais pas qu'elle était au bord du dépôt de bilan. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'une semaine après que j'ai signé mon contrat avec eux, la marque Harry Winston se met en vente pour plein de raisons et elle est un peu au bout du rôle. Et donc, je me retrouve dans ma période de dédite, le soir d'arriver à Genève pour voir ce qui se passe et de découvrir l'étendue des dégâts. Et donc, je ne sais pas, je pense que le troisième jour où officiellement je suis en poste, je saute dans un avion, je vais à New York, je vais voir mes nouveaux patrons et je dis, écoutez, c'est un cauchemar. Voilà tout ce qui ne va pas. On n'arrive pas à payer les salaires. Ils font, ah, 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 ah. C'est plus mon problème. Et ils disent, bah, c'est votre cauchemar, je dis, bah, pardon. Bah, écoutez, nous, on a d'autres problèmes à traiter, donc, à vous de gérer. Alors, soit on la met en faillite, hein, c'est facile, soit vous essayez de la sauver. Donc, 98, 99, pire année de ma vie. Il y a sept personnes dans cette équipe de Harry Winston dont j'ai hérité, qui veulent tous se barrer et on bosse comme des dingues et on remet tout à plat, on recrée un projet et sans être de New York, au bout d'un an et demi, on a à peu près sorti la tête de l'eau. Et puis après, de l'an 2000 à 2005, alors là, c'est extraordinaire. On va passer de 8 à 80 à l'équipe, on va passer de 8 à 80 millions de dollars de chiffre d'affaires, on va créer les opus, je vais créer la manufacture qui est à plan de boîte et c'est vrai que c'était extraordinaire. D'ailleurs, les opus, c'est un peu le prémice de MBNF quelque part, non ? Avec cette idée de collab, etc. C'est clair. En fait, les opus, c'est pas du tout le même principe. C'est-à-dire que les opus, c'était Harry Winston qui allait voir un horloger et lui disait, t'as pas une idée ? Et puis, le gars disait, oh bah, dans mon tiroir, j'ai ça. Ah ouais, c'est une bonne idée, alors on va le faire. Ok. MBNF, c'est toutes mes idées. Par contre, je dois trouver tous les gens extraordinaires qui doivent transformer cette pièce en réalité. D'accord. Donc voilà, dans le processus créatif, c'est un peu différent. Par contre, ce que l'opus m'a appris, c'est qu'il y avait des gens, des créateurs, des François-Paul Giong, des Vianney Alter, des Félix et Baumgartner et Martin Frey, qui se souciaient absolument pas du marché, qui n'avaient pas créé leur marque pour créer un business. Ils avaient créé leur marque parce qu'ils avaient besoin de s'exprimer et c'est la seule chose qu'ils connaissaient dans leur vie. Ils ne se disaient pas « je vais faire la montre comme ci plutôt que comme ça ». Félix et son frère à l'époque, qui avait créé Ourverk, au moment où je les rencontre, ils vivent dans un squat. Donc ils ont leur marque et ils vivent dans un squat et ils vont se laver dans les toilettes publiques et après ils vont au bureau pour créer. Et tout le monde leur dit « mais jeunes gens, faites-nous un tourbillon rond et on va le vendre ». Ils disent « jamais, jamais ». Ça, c'est l'horlogerie de mes grands-parents. Et ils ont cette idée d'avoir la Ourverk, la UR100, puis la 101, 102, la 103. Moi, je les rencontre au moment de la 103, qui est cet ovni hallucinant en tridimensionnel. Et je suis là « oh ». Tiens, c'était une des pièces que j'aurais dû amener. Tiens, j'aurais aimé Ourverk 103. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit « oh, c'est incroyable ». Puis je la montrais à mes détaillants en me disant « mais tu dois prendre cette marque ». C'est bizarre ton truc. Voilà, j'ai rencontré des gens qui ont suivi leur trip et qui ont créé leur marque en se disant « il y a de l'argent ». Il n'y en a pas. C'est parce que c'est la seule chose qu'ils savaient faire pour transformer leur idée en réalité. Alors là, je vais vous présenter une Harry Winston. Forcément, du coup. Alors, Harry Winston, il y avait des codes assez forts quand je suis arrivé. Il y avait des codes de design qui étaient, en fait, on le voit là, ces attaches ici, qui étaient plutôt là, qui étaient très prédominantes. Honnêtement, je ne les aimais pas, mais je les ai gardées parce que c'était vraiment l'identité de la marque. Tu as entendu justement une fois que tu disais « les membres que je vendais chez Harry Winston, il y en avait très peu au final que je me voyais porter ». Oui, et ça va être un des déclencheurs pour créer MBNF à un moment donné. C'est que donc la marque grandit. Je découvre que je suis capable de faire tout ce que je fais. On n'a aucune école qui nous prépare à ça. Et puis, je découvre que plus la boîte grandit, et moins je suis heureux. Mais je ne m'en rends pas compte. Au début, c'est un peu larvé. C'est au-delà de ça. Moi, je viens d'une famille sans argent. Je n'ai jamais rêvé d'avoir de l'argent. Ce n'était pas ça, mon but dans la vie. Et tout à coup, je gagnais énormément d'argent. J'ai ma tête dans les journaux. Je suis célébré dans mon métier. Et je devrais être hyper heureux. Qu'est-ce que c'est que ce truc que je ne suis pas heureux ? Et du coup, je ne me sens pas bien. J'ai raconté l'histoire souvent. Le déclencheur indé, c'est mon père qui décède fin 2001. Je suis un grand garçon. Je pleure 12 secondes. Je continue avec ma vie. Et puis après, ça commence à me ronger. Et je vois n'importe quel film où un fils ou une fille perd son père. Je commence à pleurer. Mais j'ai 35 ans. Je commence à pleurer. Et je me dis que ça ne va pas. Et donc, je décide de partir en thérapie. Ce qui n'est pas forcément le premier truc qui nous vient. Quand je raconte cette histoire aux Etats-Unis, ils se disent, ben oui. C'est vrai qu'en France, c'est très tabou. En France, c'est très tabou. C'est pas notre truc. Et là, on va parler évidemment de regrets. Et quand aujourd'hui, 20 ans après, ça me touche. Et donc, à un moment donné, la thérapeute me dit, bon, je pense que je devais la gaver avec les histoires de mon père. Elle me dit, bon, écoutez, maintenant, vous sortez la session. Vous traversez la route. Et vous allez vous faire écraser par la voiture. Vous êtes sur le trottoir. Vous avez deux minutes à vivre. À part votre père, qu'est-ce que vous avez d'autre comme regrets ? Et ça, j'invite tout le monde, mais tout le monde, à penser comme ça. Parce que ça va vous faire un changement. Mais c'est un tsunami. Et là, je m'effondre. Et je réalise que tout le monde a envie d'avoir ma vie. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir cette vie-là. Que le petit garçon, hyper créatif, qui créait tout le temps, il était devenu un marketeur. Donc, je crée des montres que je n'aimais pas. Je crée des montres que j'avais pas envie de porter. C'est pas que c'était mal faite. C'était pas mon goût. Et je me suis dit, mais si, si je ne veux pas avoir de regrets le dernier jour de ma vie, il faut que je crée pour moi. Mais moi, mes idées sont tellement folles suite à ces rencontres avec des gens fous qu'évidemment, il faut que ce soit ma boîte. Et puis la deuxième chose, je réalise que mes parents étaient probablement les gens les plus respectueux, les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Et que dans le business, surtout quand on monte dans les sphères un peu plus hautes, c'est règlement de compte à Ok Coral. Les gens qui ont des valeurs et qui les gardent, ces valeurs dans le business, c'est quand même assez rare. Et du coup, des gens que vous ne côtoiriez jamais dans votre vie personnelle, parce que c'est des enfoirés, là, vous les invitez à déjeuner et vous êtes dans vos séductions parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont du pouvoir. Et vous dites, mais sérieusement, comment vous regardez dans la glace ? Et donc, cette idée commence à germer. Mais c'est 2003, en me disant, moi, si je veux être fier de moi le dernier jour de ma vie, il faut que ce soit ma boîte qui va créer que ce rencontre, je crois, et que je travaille qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Pour être gros dans ces baskets. C'est pour ça que j'appelle la marque UNF, NBNF Maximilien Bus & Friends. Tout le monde me dit que c'est un nom ridicule. Et c'est marrant parce que 17 ans plus tard, on me dit, il est génial ce nom. Mais sur le moment, on se dit, non, tu ne peux pas faire de la hauteur. Mais aujourd'hui, vous l'aimez bien le nom ? Parce que moi, j'ai déjà entendu dire que vous n'aimiez pas trop ce nom. Alors, il ne devait pas être M, B et F. Il devait être B et F. D'accord. Busser and Friends. Et tous mes premiers dessins, vous verrez, un jour, on va les éditer, il y aura B et F. Et puis, je vais chez les avocats, en propriété intellectuelle, pour déposer le nom. Et les mecs, ils sont morts de rire. Non mais là, M. Busser, ce n'est pas possible. Mais pourquoi ce n'est pas possible ? Bell and Ross ? Bell and Ross, oui. Donc, Carlos avait déposé B et F. Évidemment, partout. Il me dit, mais il a voulu vous rétamer. Donc, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ils me disent, vous ne voulez pas mettre votre prénom ? Non, pas vraiment. Puis, je suis obligé. Et très gentiment, les gars de Bell and Ross ne vont pas nous attaquer. Et donc, voilà, je lance M B et F. Et j'aimerais bien que ce soit B et F encore. Allez, je finis juste sur cette pièce, la Harry Winston, on est passé un petit peu outre. Ça, c'est l'océan. C'est la montre que je dessine avec Emmanuel Goethe. Et là, il y a une belle histoire. D'accord, donc le designer de la Offshore ? Exactement. Parce qu'Emmanuel Goethe, il était chez AP quand moi, j'étais chez JLC. Et donc, on était copains, on allait déjeuner ensemble. Et un jour, il arrive avec le prototype de ce qu'on appelle la Beast aujourd'hui, de la toute première Offshore. Et je dis, mais c'est quoi ce truc ? Il me dit, c'est la Royal Oak Next Generation. Et je dis, mais ça ne va pas, non ? Personne ne va jamais acheter ce monstre. Et il s'est battu contre tout le monde. Personne ne comprenait. Il n'y avait que Steve Urquhart, qui était à l'époque le DG, qui lui dit, c'est bon, vas-y. Et moi, je fais partie de ces idiots qui lui disent, ça ne va pas marcher. Mais je crois que Genta lui-même n'y croyait pas trop. Je ne sais pas ce que j'en pensais de la Offshore. Il me semble. Mais quoi qu'il arrive, je fais partie de ces idiots qui vont lui dire, mais personne ne va acheter ça. Et ça me hante pendant des années. Donc là, je suis à la tête de Winston. Et je l'appelle. Je dis, écoute, Manu, maintenant, ce que tu as fait avec l'Offshore, j'aurais besoin que tu le fasses avec Harry Winston. On n'avait pas de montre de sport. Et il arrive et il fait un croquis. J'ai trois croquis, d'ailleurs. Et un des croquis, c'est cette fameuse attache extrêmement prédominante. Il la met en protège-couronne. D'accord. Et c'est cette montre. Et moi, j'ai inventé avec Jean-Marc Vidorecht, à l'époque déjà à Génor, le chrono tri-rétrograde. Et l'autre belle histoire, c'est que c'est le père d'Emmanuel Goet qui a dessiné la première Harry Winston. Donc non seulement je me dédouanais de ma stupidité des années avant, mais en plus, c'est le fils qui va dessiner la prochaine génération. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Après, pour vous dédouaner, il y a tellement aujourd'hui de modèles iconiques qui, au départ, ont été décriées et au final sont devenues des best-sellers. Mais c'était aussi un déclencheur de « arrête de réfléchir comme les moutons, sois toi-même ». Et puis finalement, tout va se passer un peu au même moment. Et je crée MB&F. Et donc MB&F, Horological Machines, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ça, c'est aussi l'anecdote, elle est marrante, c'est que je dois ça à André Putman, la fameuse architecte-designer française, qui a créé à un moment donné un parfum. Donc je rentre dans une boutique un jour et je vois son parfum. Donc je cherche toujours le nom de mes produits. Je n'arrive pas à trouver de nom. Et elle avait fait un parfum en série limitée qui était dans un flacon de pharmacie. D'accord. Et c'était juste marqué « préparation parfumée ». André Putman. Et je me rappelle très bien, je sors de cette boutique et je dis « Horological Machine ». Ça m'arrive comme ça. Donc une machine horlogère. Les Horological Machines, c'est quoi ? C'est on prend la très belle horlogerie que j'adore, on la déconstruit et on la reconstruit en une sculpture mécanique qui donne l'heure. Donc chacune va avoir une symbolique, un concept. Ça va être très lié à mon enfance au départ, ce que je n'ai pas mentionné. J'ai eu une enfance très solitaire. Donc avoir une enfance solitaire, ce n'est pas très drôle, mais ça développe la créativité et ça développe la vie imaginaire. Donc moi, j'étais Goldorak. Moi, j'étais Captain Kirk. J'étais Han Solo. Et puis je faisais des maquettes d'avion parce que j'avais du temps. Et puis je dessinais des voitures. Donc c'est vrai que tout le départ de MB&F va être inspiré de ça. J'ai choisi du coup de vous parler d'une pièce qui a été extrêmement importante dans notre histoire. C'est la HM4. Moi, c'est sur cette pièce que j'ai découvert la marque. Beaucoup de choses. Et plus particulièrement avec le Panda pour Only Watch. C'est la première fois où je suis tombé sur un bionnette. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Je me suis dit, c'est quoi cette marque de zinzin ? Je suis allé voir de plus près. Après, j'aime bien les montres un peu originales. Je suis allé voir de plus près. J'ai vu le prix. Je me suis dit, bon, ce n'est pas pour tout de suite. Surtout que c'était la Only Watch. Donc, je ne me rappelle plus combien elle avait fait. C'était une enchère. Et depuis, par contre, j'ai découvert en tout cas un autre type d'horlogerie grâce à MB&F. Et grâce à cette pièce. Donc, ça me fait vraiment plaisir qu'elle ait été choisie aujourd'hui. Alors, donc, il y a HM1. Elles sont toutes importantes, évidemment. Quand vous me demandez de choisir, c'est compliqué. Mais HM1, HM2, HM3, 2005 à 2009. Il faut savoir qu'on a failli faire faillite en 2007. On a failli faire faillite en 2009. Et en 2010, on sort ce produit qui est tellement polarisant, tellement fou. Et je suis là, en train de regarder le proto, en train de dire à mon équipe. C'est ça, en train de dire. Je ne sais pas si quelqu'un va acheter ça. Et tout mon équipe en était six à l'époque. C'est-à-dire, parce que déjà qu'on a eu chaud, là, ça fait plusieurs. Et je dis, mais ça, c'est tellement fou. Alors, à porter, elle est très facile à porter, même sur un tout petit poignet. Mais psychologiquement, est-ce que quelqu'un va oser porter ça ? Et puis, ce que je redoute au départ se passe. C'est-à-dire qu'on la présente à Baselworld. Et les détaillants regardent ça et font... Euh, bravo. Tu n'as pas autre chose ? Euh, non. Ah ouais, on se voit l'année prochaine. Et je me retrouve à avoir pris, je crois, 12 pièces en commande. Pour amortir, il faut se rendre compte que c'est mouvant. Donc, aujourd'hui, on aura sorti 20 calibres en 17 ans. Chacun de ces calibres, pas tous parce qu'il y a quelques modules, mais les calibres complets, c'est 3-4 ans de développement. C'est des millions d'euros. Et pour amortir ça, il fallait que je le vende au moins 100 montres. Ouais. Sur 4 ans. Je me dis, peut-être, j'arrive à vendre 25 montres par année. Pas de commandes, on ne se revoit pas l'année prochaine, non. Quand tu en prends 12 en commande et que tu dois en vendre 100, c'est chaud quand même. Et donc, voilà, je suis au bout de ma vie. Et on fait le lancement 3 mois plus tard. Alors, le lancement, c'est moi encore en train d'envoyer des e-mails à 200 journalistes que je connais avec une photo en disant, voilà ma nouvelle pièce. Elle a inspiré des maquettes d'avion que je faisais. C'est la Thunderbolt. Donc, c'est la Thunderbolt, le A-10 qui avait les deux réacteurs à l'arrière. C'est ces deux réacteurs-là. Donc, heure-minute à droite, réserve de marche à gauche, le balancier visible. C'est la première montre au monde où, avec un mouvement plat, on va avoir un affichage vertical. Parce que jusqu'à cette époque-là, il y avait, je crois, Parmigiani qui avait sorti la Bugatti. Et c'était en fait un mouvement vertical qui était allongé. Donc là, il a fallu trouver des façons, avec des renvois d'angle, de faire un cadran vertical. Une boîte hyper complexe. Le segment central est en saphir. Il y a 180 heures d'usinage pour ce bloc. Il a fallu trouver un fabricant qui était Stetler. Parce que le saphir, c'est toujours hyper compliqué à usiner, de toute façon, pour lui donner forme. À l'époque, on faisait des glaces saphirs qui étaient plates. Là, on sort un bloc complet dans lequel il faut usiner. Donc, ces gens-là vont nous donner deux machines à dispo pendant quatre ans. Et chaque machine va nous sortir un bloc par mois. Ça, c'est quand ils ne le cassent pas. Ou même au polissage, ils se fêlent, etc. Donc, vraiment un challenge incroyable. J'envoie le dossier de presse. Et là, un miracle se passe. Là, il y a des emails qui arrivent. Il y a des téléphones qui commencent à sonner. Disons, ta montre bizarre, là, tu l'as toujours ? Je dis, oui. Il y a un gars qui l'a vu sur Internet. Il voudrait l'acheter. Et les 100 pièces vont, je crois qu'il ne va jamais y en avoir une dans un magasin. Tout est sur liste d'attente. Et puis, finalement, je dis souvent, j'ai l'impression d'être un dauphin au milieu, dans un océan plein de poissons. Donc, j'envoie mon petit sonar. Les poissons, ils ne comprennent rien. De temps en temps, il y a le sonar qui revient. Et HM4, ça va être la pièce, comme tu l'as découvert toi, qui va faire qu'il y a des gens qui vont découvrir la maison et qui vont dire, c'est un truc de fou, c'est pour moi. Et là, je commence cette espèce de communion avec une clientèle totalement cintrée, plus que moi, qui vont dire, ce que tu fais, c'est génial. Allez, on y va. Et qui vont me soutenir dans cette démarche. Donc, c'est vraiment la bulle d'oxygène qui va permettre de faire rouler la machine derrière, quoi. Et en plus, ça va me libérer au niveau créatif. C'est-à-dire que s'ils m'ont suivi jusqu'à là, ils vont peut-être me suivre beaucoup plus loin. Donc, ça, ça va... Moi, je remercie tous les clients qui ont été fous pour acheter une HM4 parce qu'ils m'ont fait un très, très beau cadeau. Donc, ça, c'est HM4. Après, c'est 2010. On commence à se faire un tout petit nom dans notre tout petit métier. Et je décide en 2011 de lancer une montre ronde avec des cadres en blanc et des chiffres en main. Alors, évidemment, ce n'est pas un nom de développement. Elle était en développement avant. C'est la Legacy, la Legacy One. D'accord. Et toute mon équipe, au départ, a dit, on n'est pas là chez NBNF pour faire des montres rondes. Je dis, ben... Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, un grand arbre, il doit avoir de fortes racines. Et moi, j'adore l'horlogerie vintage. J'adore l'horlogerie du 19e et du 18e. Parce que sans eux, il n'y a pas d'horlogerie du 20e et du 21e. Parce qu'on n'a fait que pomper tout ce qu'ils ont fait. Alors, en plus petit, en peut-être plus efficace. Pas forcément en plus beau. Et donc, je dis, moi, je vais faire un hommage à ces gens-là. 18e, 19e. J'ai la chance de convaincre Carrie Woutilainen de me suivre sur cette histoire. Et c'est le début des Legacy Machine. Alors, je n'ai pas choisi la Legacy One. C'est difficile de choisir. J'ai choisi la Legacy Perpétuelle. D'accord. Parce que là, il y a encore une histoire. J'ai l'impression que c'est celle que je vous vois le plus souvent portée, en tout cas, sur les photos, que ce soit le dossier de presse ou les différents interviews. C'est vrai que depuis 2015, c'est un peu ma pièce référente. C'est un peu la... C'est my go-to watch, comme ils disent les anglophones. Il y a évidemment la pièce que je trouve juste magnifique. Mais il y a l'histoire, de nouveau. Elle a été créée par un type juste hallucinant qui s'appelait Stephen MacDonald. Stephen MacDonald, il est de Belfast. Il n'a jamais fait de cours d'horlogerie. D'accord. Il a fait théologie à Oxford. Mais il est fou d'horlogerie. Alors, être fou d'horlogerie à Belfast, tu n'as pas de bol, quoi. Il n'y a pas énormément de choses pour toi. Donc, il va s'auto-éduquer sur Internet, dans les livres. Et à un moment donné, il va se donner six mois sabbatiques. Il va aller faire un cours d'horlogerie au Westrep, qui est l'école d'horlogerie pour les étrangers qui veulent apprendre l'horlogerie. Mais le cours d'introduction, c'est six mois. On ne parle pas du cours de quatre ans. Il est tellement brillant qu'à la fin de son cursus, les profs lui disent « Vous ne voulez pas rester comme prof ? » Et il devient prof d'horlogerie. Il a fait juste le cours de débutant. Moi, je pensais que vous alliez dire « Vous ne voulez pas rester les quatre ans, il y a quelque chose à faire. » Non, vous ne voulez pas être prof. Et donc, je vais le rencontrer en 2007. C'est encore une très longue histoire, mais là, on va passer deux ans. Je ne vais pas le faire. Il va faire partie des quelques horlogers qui vont sauver ma boîte en 2007, qui vont m'aider à monter ma HM1. Et j'entends en 2011 qu'il est en difficulté. C'est-à-dire qu'il a quitté son job de prof. Il s'est mis à son compte. Et il va développer un mouvement pour une marque, une petite marque qui a des problèmes financiers et qui n'arrive plus à le payer. Et donc, j'entends ça. Je monte à Neuchâtel, le voir. Et je dis « Comment on peut t'aider ? » C'est clair que tu peux monter des mouvements pour nous, mais tu es juste beaucoup trop brillant. « Est-ce que tu n'as pas une idée ? » C'est la première fois de ma vie chez MBNF que je dis ça à quelqu'un. Parce que les idées, c'est les miennes d'habitude. Et il me dit « Bah… » Moi, je pense que le quantième perpétuel, on peut faire mieux. Et je dis « Non, non, non. » On ne fait pas de quantième perpétuel. Les quantièmes perpétuels, ça ne marche pas. Moi, je les appelais les boomerangs. Elles sortent des ateliers, elles reviennent au SAV. Elles sortent du SAV, elles reviennent au SAV. C'est des pièces vitrines. C'est pour montrer que… Ah non, non, non. Ce ne sont pas des pièces vitrines. C'est juste que c'est des pièces qui, inhérents, elles ne fonctionnent pas. Et donc, notre ami Steven, il me dit « C'est normal. » Et il va me prouver par A plus B pourquoi ça ne marche pas. Et son idée, il va la transformer en réalité. Pendant quatre ans, je vais lui donner carte blanche. Et il va inventer ce mouvement hallucinant d'une beauté incroyable qui est révolutionnaire à plein de niveaux et qui fonctionne. Et qui n'a pratiquement jamais eu le moindre retour sur cette pièce. Je vais avancer un peu parce qu'en fait, sinon, on va passer encore deux heures. Avec plaisir, c'est passionnant. Et donc, je vais vous montrer une autre pièce. Et ça, ce n'est pas une MBNF. Ça, c'est une Mad One. Donc, je crée 20 calibres en 17 ans chez MBNF. Mais moi, j'ai un rêve. C'est qu'aucun de mes amis ne peut porter les pièces que je crée. Ils n'ont pas 50 000 euros. Ils n'ont pas 150 000 euros. J'ai envie de créer une pièce pour mes amis. Et donc, Mad One, c'est un projet, c'est une édition. Donc, ce n'est pas une marque. On fait des éditions. Peut-être qu'on va l'arrêter un jour. Peut-être qu'on va en relancer d'autres. Ou j'ai eu l'idée de prendre un Miota. Donc, c'est un mouvement industriel qui fonctionne bien, qui n'est pas très précis. On met un rotor complètement fou dedans. On le fait à l'envers. Il va driver des cylindres, heures et minutes, dans une boîte qui est complètement dingue parce qu'on ne voit pas une vis. Donc, ça, vraiment, il y a une invention, une innovation incroyable. Et on va lancer cette pièce qui s'appelle la Mad One. Mad parce qu'elle est Mad Galerie. Mechanical Art Devices. Elle va être à 2 900 euros. On n'a aucune idée comment on va vendre ça. Donc, on se dit, on va faire une loterie. C'était en mars de cette année. On annonce, voilà la pièce. On va faire une loterie. Vous pouvez prendre un billet, c'est gratuit. Et puis après, on verra bien. On va tirer au sort. Il y a 22 000 personnes qui vont s'inscrire à la loterie. Et on a 450 pièces à donner. Enfin, à donner, à vendre. Donc, c'est le début de l'histoire de la Mad One. Et donc, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, mais qui est vraiment à côté. D'accord. Voilà. Donc, là, on est sur l'histoire très abrégée de mes 17 ans. On va vous parler peut-être juste rapidement de 3 pièces qui me tiennent à cœur. J'ai pris une Seiko. Ah. Mais vous êtes grand amateur de Seiko, puisque je sais que vous aviez la Discus Burger que j'avais vue justement chez Odin Ki, qui avait fait un peu le même format. S'il y a des anglophones qui ne comprennent pas trop ce qu'on dit, allez voir la vidéo. Mais on a pris des... Il y a quelques mondes qui sont différentes. Mais il y avait une Discus Burger. Il me semble, dans une autre vidéo, je vous ai vu avec une autre Seiko, je ne sais plus laquelle. Alors, moi, j'adore celle-ci. J'adore Seiko. C'est une marque extraordinaire qui a une intégrité incroyable. Alors, évidemment, c'est industriel. On ne parle pas d'artisanat, de finition main. Quoique, si, si on monte dans les crédors, etc. Mais sinon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui me disent « Je n'ai pas de budget. J'adore ce que tu fais. Mais je veux m'acheter une belle montre. Je fais quoi ? » Alors, c'est clair que si on a 5 à 10 000 euros, on a du choix. Mais si on a 500 à 1 000 euros, on fait quoi ? Alors, il y a des micro-marques qui se lancent. Mais pourquoi pas une vintage Seiko ? Ça, c'est la 5-speed… 5-sport ? 5-sport, exactement. 5-sport, exactement. J'ai acheté ça à 700 euros. C'est, bon, un mouvement automatique, c'est de 1968. Vous l'aviez acheté à l'époque ou vous l'avez acheté aujourd'hui ? Non, 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 j'ai acheté chez Bonhams, en vente aux enchères. D'accord. On est de 68 au 69. Elle a un look incroyable. La lunette sympa, le mouvement automatique, le système de Day-Date. Donc après, j'ai appris qu'en fait, elle s'appelait 5-sport parce qu'elle avait 5 caractéristiques. Les 5 caractéristiques qui, au final, ont toujours été démenties un peu par Seiko. Enfin, Seiko-Japô disait 5 points, Seiko-France en disait d'autres, Seiko-Singapour encore d'autres. Mais honnêtement, chaque fois que je porte cette montre, elle vaut 700 euros. Il y a tout le monde qui m'arrête dans la rue. C'est quoi ce truc, quoi ? C'est génial. Et puis, elle fonctionne, c'est un char. Elle fait un service. Et puis voilà, pendant 10 ans, elle fonctionne, quoi. C'est incroyable. Donc, très, très... Moi, c'est une pièce pour les jeunes collectionneurs. Moi, je trouve qu'il y a des choses extraordinaires chez Seiko dans les années 60. Pour les débuts de collection, moi, c'est souvent une marque que je recommande, Seiko, avec des marques comme Hamilton, des choses comme ça, puisque c'est vrai que c'est des très bons rapports qui ont été pris. Donc, non, ça va. Vous prêchez un convaincu, Seiko. Alors, la deuxième, c'est une montre qui est nettement moins connue, qui est la montre du MIH. C'est quoi le MIH ? C'est le Musée International de l'Horlogerie, qui est à chaud de fond. Et qui a eu un curateur extraordinaire qui s'appelle Ludwig Huxlin. Donc, si on est fou d'horlogerie, on sait que Ludwig, c'est l'homme qui a créé l'Afrique, la Sonata, la trilogie Astrolabium d'Ulysse Nardin. C'est un grand créateur horloger. Donc, il était le curateur et il a créé cette montre qui était vendue exclusivement en 2005, donc l'année où je créais MBNF, au musée. Et donc, vous le payez, à l'époque, je crois que c'était 4 500 francs suisses. Ça ressemble un petit peu à une Porsche Design des années 80. C'est très minimaliste. Mais ce qui est fou, c'est le mouvement qui est dedans. C'est un chrono quantième annuel. C'est vrai, quand on la regarde comme ça, elle fait vraiment minimaliste. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un... Et c'est Ludwig qui avait créé ce quantième annuel avec que neuf pièces qui bougent dedans. Je crois qu'il y avait 17 composants en tout. Et puis, le chrono, en fait, c'est un Valjoux à la base, un 77-50. Donc, vous avez un chrono monopousoir. Puis, vous appuyez là, ça s'arrête et ça revient. Et le compteur de 30 minutes, il est derrière. On ne sait pas grand-chose. Mais ils en ont fabriqué que 100 par année pendant 15 ans. Et les grands collectionneurs, moi, je me rappelle que quand c'est sorti, on se devait tous d'en avoir une. Et c'était bien avant qu'il y ait des premiums et que les gens se battent pour avoir des listes d'attente. Vous imaginez, 100 montres à 4 500 francs par année. Donc, c'était la foire d'empoigne pour les vrais collectionneurs. Et quand vous la portez, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Mais celui qui sait, tu fais, oh, on a mi-hache. Donc, voilà, c'était il y a 17 ans. C'est une pièce, donc, il la relance. Enfin, ce n'est pas le musée, c'est quelqu'un. C'est le designer qui l'a créé, qui la relance maintenant sous le nom de Mécanique 2, si je ne me trompe pas. Elle est, je crois, il va la vendre à 6 900 euros. Et donc, voilà, c'est encore possible d'en acheter une. Ce ne sera pas le même conseil, mais c'est la même montre. Ok, intéressant. Et je finis… Sur la dernière pièce ? Avec une pièce de deux copains à moi. Oui. De deux créateurs incroyables. Ça fait partie des créateurs contemporains qui ont et vont marquer ce métier. Un, évidemment, c'est Alain Silverstein. Alain, j'ai la chance de faire deux collabs avec lui chez NBNF. Je suis un fanboy absolu. Un homme qui a créé des choses extraordinaires et qui a malheureusement fait faillite avec sa boîte. Parce que je pense que les gens ne l'ont pas découvert. Enfin, ils l'ont découvert, puis après, ils l'ont oublié. Et puis, aujourd'hui, il y a la redécouverte d'Alain Silverstein. Mais est-ce qu'il ne s'amuse pas mieux maintenant ? Alors, quand je lui parle, il me dit « Aujourd'hui, je n'ai pas toutes les emmerdes de gérer une boîte et je ne fais que créer. » Donc, il fait des collabs. Il relance sa marque, là, si je ne me trompe pas. Ah, il la relance. Il est en train d'essayer de relancer, mais qu'il va faire en drop ou en choses comme ça. Voilà, donc c'est un type que j'adore, qui a une créativité débordante, qui a réussi à rester dans ses codes de Bauhaus. Et qui fait une collab avec quelqu'un d'autre où j'ai une admiration incroyable, qui est Benoît Mintienz. Benoît Mintienz, le créateur de Récence. Il créé sa marque en 2010 avec son système satellitaire. Il a une petite table à Baselworld. Et je découvre cette pièce qui est juste incroyable. Lui, il est designer à Anvers. Il ne vit pas en Suisse. Il n'a jamais créé une montre. Et pendant cinq ans que Récence existe, il va garder son job à Anvers. D'ailleurs, il vit toujours à Anvers. Il va garder son job et il va développer la marque et ses produits le soir, les week-ends et les vacances. Mais il a une famille, hein ? D'accord. Donc, il va tout donner. Un rebosseur. Mais c'est au-delà de ça. C'est des vocations comme Alain, comme tous les gens dont on a parlé avant. C'est des gens qui ont fait ça parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça gagne de l'argent. Il avait envie de créer sa montre. D'ailleurs, c'est Alain Silberstein, souvent, qui a sa citation. Le plus beau est d'avoir son métier pour passion. Quelque chose comme ça. Le bonheur, c'est avoir sa passion pour métier. C'est ça. Et quand les deux s'associent pour faire une série de 36 pièces, donc c'était début de cette année. Ouais. J'ai dit, je prends. Je veux ça. Et je n'avais pas de récense. J'avais des Silberstein. Et donc là, j'ai mes deux copains. C'est deux gens incroyables. Il y en a un qui a 40 ans. L'autre, il a 70 ans. Et qui sortent cette pièce qui englobe tout ce que j'aime dans la créativité horlogère. Vraiment hors du commun, celle-ci. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. J'aurais pu parler encore pendant les heures. Je sais, mais il y a d'autres rendez-vous après qui attendent Max. Donc, merci encore une fois de nous avoir accordé ce temps-là. Et n'oubliez pas d'aller consulter les liens en description. On vous met le lien du site MBNF, le lien de la MatGalerie. Il y a plein d'objets un peu mécaniques, super sympas. Allez voir ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao les Calibrés. Au revoir. Merci Max. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.